Hello les ITATA, j'espère que vous allez bien. Si le téléphone mobile est aujourd'hui un objet du quotidien, quasi indispensable pour nous, c'est un peu grâce à mon invité du jour, ingénieur en radiocommunication. Il a contribué à l'évolution de cet appareil ultra-moderne qui est un peu le prolongement de nous-mêmes aujourd'hui. Depuis, il est à la retraite et a décidé de s'engager en politique. Bonsoir Jean-Lannoy. Bonsoir Jean-Marc Conwell. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Plaisir aussi de vous recevoir. On va voir que, comme je l'ai dit, que si on a un téléphone portable aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous, grâce aux travaux que vous avez menés avec d'autres. Avec d'autres, oui, pas grâce à moi seulement, avec plusieurs personnes. Mais vous avez aussi, en dehors de ça, une vie très riche. On va le voir à travers l'émission. Oui. Et là, vous êtes en campagne. Je suis en campagne. Je suis en campagne. Généralement, vous êtes à la campagne, mais là, vous n'êtes pas en campagne. Mais j'ai été à la campagne, là, je suis en campagne. J'aime bien la campagne, d'ailleurs. Oui, je suis en campagne pour les élections sénatoriales, absolument. Donc, ça fait à peu près deux mois que je suis sur le terrain, comme d'habitude d'ailleurs, parce que je suis en général sur le terrain. Vous êtes assez récent en politique, en tout cas, de façon visible. Mais vous avez travaillé, on va le voir, vous avez travaillé dans l'ombre, au sein d'une association qui s'appelle, enfin, au François, qui s'appelle l'Initiative Franciscaine. Absolument. On va le voir tout à l'heure, mais on va commencer par l'histoire personnelle de Jean Lannoy, c'est Kimounouillé. Alors, Jean Lannoy, c'est Kimounouillé. Ah, Jean Lannoy. Jean Lannoy, c'est un martiniquais qui, très jeune, s'est mis dans la vie associative. Très jeune, ils m'ont commencé, dès l'âge de 10 ans, 12 ans, j'étais dans le monde associatif. Et puis, ils m'ont toujours continué. J'ai continué jusqu'à ce jour. Jean Lannoy était d'origine du sud de la Martinique. Je ne suis même pas né en Martinique, d'ailleurs, je suis né en Guadeloupe. Mais d'origine du sud de la Martinique, mon père est vauclinois, ma mère est pilotine, j'ai au pilote. Donc, je suis vraiment du sud et puis du centre, de Saint-Joseph, puisque la famille Lannoy a plus ou moins immigré à Saint-Joseph. Et puis, à Vauclin, c'est Populo. Populo qui est connu. Donc, Lannoy, Canor, Populo, Estache, c'est la même famille. Sur le plan du caractère, si vous deviez vous décrire en quelques mots. Je suis quelqu'un de tolérant, tolérant et, je dirais, convivial. Je pense que les autres pourraient le dire. Je suis très tolérant, convivial. Mais quand on arrive au seuil de la tolérance, là, Jean Lannoy change. Bon, alors, on va voir comment Jean Lannoy était. Avant de changer, avant de ne pas, on fera peut-être devenir un peu intolérant. On va voir comment il était, mais à 10 ans, par exemple. Ah, oui. 10 ans, même si vous paraissez bien mieux sur cette photo pour quelqu'un qui a 10 ans. Oui, 10, 12 ans, oui. Oui, effectivement, vous voyez, j'avais déjà presque ma moustache. Vous voyez, déjà. Oui, effectivement, c'est une belle photo. Vous voyez que ce n'est plus le Jean Lannoy qu'on voit aujourd'hui. Oui, là, j'étais quelqu'un qui était très aimé, franchement, très apprécié, des amis, des camarades. Un enfant comment ? Turbulent, un Zitata ou pas ? Non, non, pas turbulent, avec une très bonne éducation. Ça, ça vient de mes grands-parents. Très bonne éducation, très joueur avec les amis. Non, vraiment, j'étais un garçon sage. La fratrie, c'est combien d'enfants ? Cinq, nous sommes cinq. Alors, cinq, je dirais plus que ça, puisque mon père a eu d'autres enfants. Donc, nous sommes, je dirais, huit, du côté de mon père et ma mère. Combien de filles, combien de garçons ? Alors, avec ma mère, nous sommes, il y a deux filles. Ce sont les aînés. L'aîné qui est un peu comme ma mère, on en parlera peut-être. Bien sûr. Et la cadette. Et puis, du côté de mon père, trois autres filles. Voilà. Alors, vous parliez de votre maman, on va la voir. Alors, c'est une photo où elle a déjà un certain âge, parce que c'est la photo de votre mariage. On n'a pas eu d'autres photos d'elle, mais bon, c'est une belle photo, c'est un beau souvenir. Oui, c'était une belle dame aussi. Oui, c'est un très beau souvenir. C'est émouvant, parce qu'en fait, elle n'est plus dans ce monde. Elle n'est plus dans ce monde et elle a fini ses jours dans l'Hexagone, où elle vivait d'ailleurs, avec son époux. Et là, c'est avec mon épouse et moi. C'était le jour de notre mariage. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres photos, mais on ne pourrait pas en passer une centaine. Oui, oui. Et puis, celle-là, elle est très symbolique quand même. Absolument. Absolument, c'était un changement de ma vie. Et elle était à mes côtés. Et donc, c'est… Pourtant, pour tout vous dire, dans ma jeunesse, elle n'était pas à mes côtés parce qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Elle était en Guadeloupe, où je suis né d'ailleurs. Oui. Et moi, j'étais en Marathénique. Mais c'est une partie de ma vie difficile, mais tellement agréable en même temps. Difficile du côté de… Parce que je n'avais pas mes parents, comme moi. Oui, bien sûr. J'avais mes grands-parents et j'étais un amour pour mes grands-parents. J'étais vraiment… L'enfant, on disait que l'enfant gâté, comme il n'était qu'à dit avant. Oui. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs sur les genoux de ma grand-mère qui me caressaient derrière la tête tout le temps. Donc là, voilà, c'est ma mère qui est là, effectivement. Et quand vous étiez, puisque vous n'avez pas forcément grandi avec elle, mais quand vous étiez avec elle, quelles étaient vos relations ? Ah, une relation très étroite, une relation vraiment importante entre nous. Et je sais qu'elle m'aimait énormément, justement, c'est peut-être parce qu'il y avait cette séparation. Et donc, elle vivait à Bobigny, en Hexagone. Moi, je vivais à Villepinte. Moi, j'étais souvent chez elle, souvent chez elle, avec mon beau-père. Et oui. Alors, avant, maman, il y a eu les grands-parents. On va voir vos grands-parents paternels d'abord. Votre grand-père paternel, précisément. Le grand-père paternel, monsieur Hippolyte Joseph. Et à côté, le grand-père maternel. C'est bien ça, sur la photo ? Ah oui, oui, à droite, absolument, oui, à droite, le grand-père paternel. Et c'est chez lui, en fait, j'ai été éduqué par lui et par ma grand-mère maternelle, donc à la campagne, jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans. Après, c'est là la photo qu'on voit après, mais c'est parti, au Vauclin. J'ai fait un petit séjour à Saint-Husse, d'ailleurs, mais j'ai vécu au Vauclin avant de partir de l'Hexagone. Donc là, c'est mon grand-père paternel à gauche, monsieur Joseph, qui habitait le Vauclin. Que vous avez connu, alors que vous étiez encore adulte, vous avez eu le temps vraiment de le côtoyer. Ah oui, 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 jeune, je l'ai connu jeune, oui, d'ailleurs, il y avait son frère qui était deuxième adjoint du maire du Vauclin, du docteur Selma, monsieur Gérard Joseph, Joseph, on parlait souvent de lui au Vauclin, donc c'est, voilà, c'est mon grand-père. Au niveau de la transmission, qu'est-ce qu'il vous a transmis, laissé, justement ? Je n'ai pas eu beaucoup de rapports directs avec lui, je le voyais. Avec eux, on parle des deux, mais aussi des grand-mères, qu'on ne voit pas forcément en photo. Oui, on ne voit pas la grand-mère, c'est dommage d'ailleurs, parce que la grand-mère, quand on dit souvent, c'est un poteau mi-temps. Eh bien, le lit, c'est un poteau mi-temps, qui ne sortait jamais sans ses robes traditionnelles. Ah oui, c'était magnifique. Et donc, mon grand-père à gauche, je n'ai pas eu tellement de liens avec lui, sinon que je passais le voir. Par contre, à droite, oui, je vous dis, ça a été vraiment… En fait, l'éducation de base que j'ai vient de mon grand-père, qui est à droite, et ma grand-mère matérielle. Donc, celui qui est dans la chaise… À la chaise, oui, c'est ça, dans la chaise longue. Absolument. L'éducation de base vient… Dans le client, comme on disait à l'époque. Voilà, dans le client, voilà. L'éducation de base vient vraiment de ces deux personnages. Et puis, vous en avez parlé, quand on a évoqué la fratrie, votre sœur aînée, qu'on va retrouver là, avec son époux qui est… Non, là, c'est ma tante. Non, c'est mon papa. C'est votre papa et votre tante. Et ma tante, ma tante qui vit aux États-Unis. Qui vit aux États-Unis. Oui, c'est mon papa. Donc, c'est la fille de mon grand-père, M. Joseph. Et mon père, c'est le fils de M. Joseph. C'est mon grand… Gros fumeur, apparemment, M. Lannoy. Attends, il ne s'était pas M. Lannoy. Populo. Populo, voilà, c'est ça. Parce que je porte le nom de ma mère. Oui, tout à fait. Populo, non, il n'était qu'affimé, là. C'est pas un cigarettini ? Oui, c'est un cigarettini. Non, c'était pas un… Il fumait. Non, c'était pas un gros fumeur comme mon beau-frère, on verra peut-être, il fumait facilement trois paquets par jour. Non, lui, il fumait comme ça. Il n'a que c'est ma tante. Vous n'avez pas eu beaucoup de rapport avec lui ? Vous n'avez pas grandi avec votre papa ? Jeune, non. Jeune, non. Je le voyais tous les jours. Mais vous saviez comment ça se passait. Oui, oui, à l'époque. À l'époque. Je n'ai pas eu vraiment de rapport avec lui. Je le voyais, on se le voyait souvent. Moi, mais c'est les premiers apports, c'est quand je suis parti dans l'Hexagone à 16 ans. Et là, c'est ma tante qui vit encore aux États-Unis, Jocelyne Joseph. Donc, c'est sa soeur, en fait. C'est sa soeur, sa petite soeur. Voilà, puisque mon père, c'est l'aîné de mon grand-père, M. Joseph. Quand on grandit comme ça, dans une famille un peu éclatée, puisque maman en Guadeloupe, papa, on ne sait plus trop où, les grands-parents à droite à gauche, comment se construit sa personnalité, Jean ? Alors, au début, je dirais, dans l'enfance, c'est difficile. Parce qu'on réfléchit. On se dit, mais pourquoi il n'y a pas mon père ? Pourquoi il n'y a pas ma mère ? Mais en fait, c'est quand même... C'est une bonne chose. Il est préférable d'avoir ses parents à ses côtés, mais ça m'a forgé. On mûrit plus vite, peut-être, par la force des choses. Voilà. Ça m'a forgé, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et de se dire, mais la vie n'est pas si facile que ça. Donc, durant toute ta vie, il faudra te battre. Et donc, dès mon jeune âge, je me suis battu et je continue. Et c'est un plaisir de me battre. J'aime les défis. Et j'ai deux enfants, c'est pareil. Elles aiment les défis. Et je pense qu'on considère qu'un citoyen ou citoyenne qui ne prend pas de défis dans sa vie, parce que la vie devient monotone. Alors, vous le disiez aussi, vous avez deux grandes sœurs, dont l'aînée qu'on va voir sur la photo suivante, avec son époux qui était militaire, je crois. Ah oui, Liliane. Elle, c'est ma mère. D'ailleurs, elle m'appelle mon fils. Parce que c'est elle qui, vraiment, quand j'étais chez mes grands-parents, avant de partir dans l'Hexagone, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, c'est elle qui cherchait à savoir comment j'étais, si j'allais bientôt. Et c'est elle qui m'achetait mes livres, mes cahiers et mes livres. C'est ma sœur, regardez comme elle est belle. Et mon beau-frère, mon beau-frère, Serge Lamar, la famille Lamar, Barclay Lamar, Serge Infamy, et militaire de carrière. Il n'est plus de ce monde non plus, mais il a fini sa carrière comme lieutenant. Non, c'était… On connaissait les militaires. – Oui, bien sûr, la discipline. – La discipline, absolument. Discipline. Des fois, il a eu du mal à sourire, mais il était vraiment un homme super. – Et donc, du fait de l'absence de votre maman, involontaire bien sûr, ce sont vos grandes sœurs un peu qui vous ont pris sous leur coupe. – Oui, surtout elle. Elle, je suis encore son chouchou. Elle a deux fils, mais je suis vraiment son fils aîné. Elle s'est toujours occupée de moi. D'ailleurs, quand je suis parti chez mon père, je ne suis pas resté très, très longtemps chez mon père, en fait. Je suis resté un an et demi, deux ans. Et j'étais chez elle après. Chez elle. Donc, vraiment, c'est comme ma mère. – Si je vous dis famille Cléon et Kouta. – Ah, c'est de sacrés souvenirs. Eh bien, oui, là, je devais avoir peut-être, oui, 12 ans, 13 ans, c'est un petit peu plus. – Oui, tout au bout de la photo. – Oui, c'est ça, je suis à gauche. – Donc, à côté de Georges Cléon, qui est l'actuel maire du Vauclair. – Oui, voilà, Georges Cléon, qui est mon vieux frère depuis plus de 50 ans. Donc, Georges Cléon, vraiment, c'est un ami, c'est mon frère. Et puis, j'oublie le prénom de l'ami qui est juste en milieu. – Elle vous pardonnera. – Oui, elle me pardonnera. Il y a tellement… Oh là là, ça doit faire plus de 20 ans, je ne l'ai pas vu. Et puis, Yves Kouta, un ami d'enfance également, les frères Kouta, Alex et Yves Kouta, qui est à droite, qui vit encore dans l'Hexagone, qui vit encore dans l'Hexagone, qui travaille à la Caisse des dépôts. Et puis, Georges Cléon, qui était professeur d'anglais, et qui est l'actuel maire du Vauclair. – Voilà, donc Vauclair, vous êtes au François, donc voilà, vous vous voyez souvent. – Oui, François, Vauclair, j'ai vécu… – Ne serait-ce que pour une partie de pêche ou une partie de belote ou de domino ? – Non, pas tellement. On ne se voit pas souvent. On ne se voit pas souvent. Il est très pris par ses obligations en tant que maire. – Et vous aussi. – Et moi aussi. Et moi aussi, parce que j'ai des occupations, j'aide ma fille comme je peux, je suis élu, député suppléant, on en parlera certainement. mais je suis très occupé. Je suis un homme très occupé. – À l'époque, vous étiez un peu mécanicien ? – Ça, c'était mon père. Ah oui, oui. Donc, j'ai un souvenir, effectivement. – La motociclette, la mobilette. – Oui, la mobilette, on l'appelait. – Il gasse en 104, mais en 100… – Oui, mais c'était en 104, moi, mon tenue. C'était le premier mobilette, moi. Ça, c'était à Villeneuve-la-Garenne, en 92, Villeneuve-la-Garenne. Mais j'étais encore chez mon père. Voilà, tu es le premier mobilette, moi. – Et puis, si je vous dis les VS. – Ah, VS. Mais VS, oui. – Bon, la photo est un peu floue, mais VS, ça veut dire les vagabonds sociables. – Voilà, oui. – Il fallait te chercher. – Il y a un message derrière ça. – Absolument. Absolument, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous étions des jeunes, nous bougions beaucoup, mais comme je l'ai dit, nous avions vraiment une éducation exemplaire. – Dans le respect, toujours. – Dans le respect. Et les personnes âgées, on va dire, eh bien, nous respectaient, comme on les respectait également. Et elles étaient toujours prêtes, elles étaient toujours prêtes, ces personnes, à nous accueillir, à nous donner des gâteaux. Eh bien, Yves Couta, c'est celui qui est à droite, près de la portière. Il y a Ribac au milieu. Je crois qu'à gauche, c'est Ludbert. Non, pas Ludbert, c'est Périllan. – Comme la photo est un peu floue, c'est pas sûr. – Voilà, je suis au milieu. – Quand on me pile dessus, voilà, c'est ça. – Voilà, je suis au milieu. Eh bien, Georges Cléon est là, Alex Tineau, un ami, et puis Alex Couta, le frère d'Yves Couta. – Qu'est-ce qui était, c'était quoi vos occupations de ce moment-là ? C'était, on voit que vous êtes là, combien, 7-8 sur une voiture ? – C'est ça. – C'était la plage, c'était les sorties ? – C'était, oui, les sorties, durant les périodes, voilà, les périodes de vacances, puisqu'il y avait les années scolaires, enfin, la période scolaire, donc on ne pouvait pas, mais il y en avait déjà qui travaillaient. Yves Couta, il est enseignant, donc il nous aidait. Georges Cléon, là, je crois qu'il revenait déjà de Southampton, l'Angleterre, pour ses stages de formation, le prof d'anglais, c'est tout. Les autres, nous étions les jeunes, alors que c'était ceux qui travaillaient qui nous aidaient. – D'ailleurs, on va voir, on voit là que ça ressemble à une espèce de Simca, quelque chose de ce genre, Simca 1000, peut-être ? – Simca 1000, on dirait, oui. – On va voir que vous, enfin, les voitures de l'époque, vous étiez effectivement assez fans des voitures, un peu sport, on va dire. – Oui. – On va voir ça tout à l'heure. On va d'abord voir le passage à l'armée. – Ah oui, passage à l'armée. – Avec d'un côté, alors là, c'est le gradé qu'on voit là. – Non, pas tellement, non. J'étais, quoi, caporal chef ? Non, je n'étais pas vraiment un gradé. – C'était où l'armée ? – À Sisson, là. À Sisson, dans l'Aisne. – Donc à côté de Saint-Quentin. – Voilà, voilà, à côté de Saint-Quentin. – Plutôt dans l'Aisne, on va voir. – Non, non, non. – T'es café-fouette. – Non, reste, côté café-fouette, là, voilà. C'était un camp très important. Il y avait beaucoup de manœuvres, beaucoup de choses. J'étais dans l'infanterie de marine, donc dans les chars. – On va voir sur l'autre photo que vous prenez la pose, là. Il y a un peu de frime, déjà. Ah non, la photo, on ne l'a pas, malheureusement. Ce n'est pas celle-ci, mais elle a dû passer à l'As. Ce n'est pas grave, c'est une photo où vous voyez posée à côté d'un char, et voilà, un peu frimeur. Là, c'est les études. – Oui, là, oui. Effectivement, là, c'était chez ma soeur, dans ma chambre, où j'avais, j'étais un… Je lisais énormément. Et je crois que ma fille, ma deuxième fille, a pris ça de mon côté. Je lisais facilement un livre par semaine. Ah oui, je lisais beaucoup et j'aimais chercher des mots qu'on trouve. – Qui faisait les photos à l'époque ? Parce qu'il y a quand même pas mal de photos de gens à l'anmoire adolescent. – Ma soeur ou mon beau-frère qui a dû faire cette photo. Ma petite chambre, là, tranquille, avec les posteurs, oui, oui. Oui, j'étais vraiment un gros, gros lecteur. – Et là, c'était déjà les études d'ingénieur ? – Non. En fait, je n'étais pas ingénieur directement. J'étais un technicien supérieur de radio, radio communication. Et après, j'ai passé un diplôme pour parfaire, en quelque sorte, cette technicité et puis cette… pour être un expert, en quelque sorte. – Oui, vous l'êtes devenu par la suite. Mais l'intérêt pour les télécommunications, il vous vient d'où ? – Alors, ça me vient de deux choses. Mais c'est un peu par hasard. Mon père était déjà à France Télécom, Oiseau, Filaire, donc il était chef de secteur. Mais ce n'est pas tellement par lui que j'ai travaillé à la Télécom. Georges Cléron, quand il avait fini ses études, quand il est revenu en Martinique, avant mon départ, dans les années 70, parce que je suis parti en 71, à peu près, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vraiment tu voudrais faire à l'hexagone comme étude ? Et il m'avait dit, écoute, l'informatique est en train d'exploser. En train d'exploser dans les années 70. En train d'exploser, vraiment, si tu peux aller dans ce sens-là, mais c'est analyste, génie informatique. Je lui ai dit, OK. Mais j'avais une… pas une passion, mais j'aimais tellement voir les motards, les gendarmes, les motards. J'aimais voir un motard passer, je trouvais que ça avait de la classe, qu'ils avaient une certaine prestance dans leur… Voilà. Ils avaient une posture qui était particulière. Et j'ai failli faire ça, d'autant plus que mon beau-frère était déjà militaire, les gendarmes, ce sont des militaires. Et puis je me suis dit, non, non, on va faire autre chose. Et puis j'ai passé des examens, j'ai réussi, un examen qui avait des liens avec l'électronique. Et puis c'est à partir de là, je me suis intéressé à la radiocommunication parce qu'en fait, j'aimais déjà tout ce qui était radio, tout ce qui était sono, tout ce qui était communication sans fil. Oui. Et c'est à partir de là, je me suis dit, tiens, allez. J'ai pris… Je me suis mis vraiment à étudier ça, à prendre des cours, après, aller au centre national d'études de télécom. On va en parler après. On va trop vite. On va pas trop vite. On va revenir d'abord aux voitures puisque monsieur là, on va aimer les voitures. Là, en l'occurrence, c'était une Fiat. Alors la Fiat, c'était un peu la voiture de frime de l'époque. Oui. Là, ma première voiture de 1977. Oui. Une Fiat 128 coupée. Ah, 128. Je pensais que c'était une Fiat 124. Non, une 128 coupée. Donc, il n'y avait que deux portes. Donc, on est déjà pour les voitures italiennes ? Oui. Ou en tout cas, les voitures un peu sportives. Un peu, oui. Des voitures qui, quand même, qui avaient du… De la race. Voilà. Qui t'a débaré bien. Donc, c'est ma première voiture, en 1977. Donc, cette photo date de 1977. Acheter comment ? À crédit ? L'occasion, non. L'occasion, mais à crédit ? Non, non. Cash. Cash. D'accord. Cash. Quand je l'avais payé en franc, j'ai dû le payer, on disait… Après, ce n'était pas 100 francs, mais avant, on disait 1000 francs. Oui, les anciens francs. Voilà, 2500 francs. 2500 francs qui correspondaient, en gros, aujourd'hui, si on fait le… Autour de 400 euros. Oui, voilà. 4 x 624, oui, en gros. 400, un petit peu plus. Voilà, ma première voiture, ma Fiat 128, que j'aimais beaucoup, qui voulait… C'est vrai que… Les trajets, c'était Paris-Paris ou c'était plus loin ? Ah, non. Alors, on va certainement en parler, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu le côté nomade dans moi. J'ai toujours eu ça et mon travail m'a… Où t'es ni pieds chauds. Pieds chauds. Où t'es montée bougée, pas restée. Il faut… Je suis curieux de l'artuie également. J'aime connaître, j'aime découvrir. Et donc, je sillonnais déjà des départements avec ma petite Fiat 128. Il y a une photo, je ne sais pas si… C'est l'époque de bison futé qui arrivait déjà. Voilà, absolument. Non, je roulais beaucoup. Et puis après, par mon travail, on va peut-être en parler, j'ai sillonnai vraiment la France, l'hexagone. Alors, on va d'abord parler de cette Renault 8. C'était l'autre voiture. Je crois que c'était une Renault 8, c'est bien ça ? Oui, 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 oui. Là, ça ressemble à un coin qui… Là, Sorbonne ou quelque chose de ce genre, non ? Oui, c'était… Je pense qu'on n'était pas très loin du centre Pompidou, mais c'était pas centre Pompidou, mais on n'était pas très loin là, oui. Donc, en plein Paris, quoi. En plein Paris. Là, c'était pas un aventure, c'était l'aventure d'un ami, fortiné. D'accord. Un superbe souvenir. Superbe souvenir. C'est vraiment une partie de ma vie qui a été vraiment très agréable parce que j'étais autonome, là, déjà. Et je pouvais bouger comme je voulais. Et puis, j'aimais cette période, l'afro. J'avais oublié. Oui, tout de cette époque, effectivement, un peu yéyé. Oui, voilà. Un peu black power, etc. Absolument. Les collègues avaient du plaisir à venir, à m'agresser des fois, avaient toujours touché les cheveux. Bon, il n'y en a plus beaucoup, là. Ah non, il n'y a plus rien, là. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Oui, voilà. C'était une belle période. Alors, un jour plaisant également, mais un peu plus sérieux. 1980, ça vous dit quelque chose ? Ah oui. 1980, oui. C'est mon mariage. Oui, depuis 1980, 43 ans. Toujours avec la même femme ? Toujours marié. Jusqu'à ce que... Mais toujours marié, oui. Marié où, c'était ? Dans quelle région, vous, vous êtes marié ? On s'est marié à Villejuif. Villejuif, parce que j'habitais Villejuif. C'est marié à Villejuif. Ils n'étaient pas encore là, on est d'accord. Elles ne sont pas nées avant le mariage. Non, 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 elles sont venues après. Voilà, mais là, il y a toute la famille, toutes les familles, en fait, les deux familles. Oui, oui. Non, là, c'est surtout ma famille. Ma famille, il y a ma mère, il y a ma soeur, l'autre soeur, la cadette, avec mon beau-frère, qui est en Guadeloupéen. Ma soeur aînée, son époux, bien sûr. Mon frère, mon frère aîné à droite. Et ma belle-sœur, mes deux belles-sœurs. Donc, il manque un frère, c'est peut-être lui qui faisait les photos. Oui, oui. Quel souvenir de ce grand jour ? On se dit souvent qu'un mariage, c'est forcément un grand jour. Parfois, il n'y a pas qu'à durer longtemps, mais… Ah, là, c'était un grand jour, parce que ma cadette, franchement, qu'il était une moune. Tellement, je… Ah, c'est un mariage à l'antillesse, quoi. Ah oui, là, je pense que nous étions facilement près de 400 personnes. 400 personnes, nous avions loué une salle en Anthony, une superbe salle. Et là, vraiment, c'était magnifique. Magnifique, nous étions restés, je crois, jusqu'à 6 heures. Et après, nous sommes partis manger. Enfin, voilà, oui. C'était un événement. Autre souvenir également très, très agréable, c'est cette photo avec madame et le bébé. Oui. L'aîné ? L'aîné. La fille aînée ? Oui, l'aîné, Cindy. L'aîné avec mon épouse, effectivement. Mon épouse et Cindy. Très jolie robe, d'ailleurs. Oui. Et la photo, même, est assez sympa. Oui, effectivement. Là, c'est... Le mariage ? 81, fin 81, un an après. Oui. Donc, le mariage, 43 ans, contre vents et marées ? Absolument, absolument. Pas toujours facile. C'est assez rare de voir des gens mariés. Enfin, il y en a qui fêtent leur nose d'or, genre de nose de diamant, etc. Mais c'est vrai que de nos jours, on a plutôt tendance à rencontrer des divorcés que des gens encore mariés. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours, surtout avec la politique. C'est pas évident parce que j'arrive, je repars. C'est souvent ça. Donc, c'est une vie qui n'est pas évidente. Mais je rassure. Pour les élections, j'ai ce qu'il faut. Dans l'hexagone, je peux rester 20 jours et 10 jours puisque c'est souvent ça. On va en parler certainement. Mais c'est vrai, c'est pas évident. Mais là, 43 ans, absolument. Alors, avant de retrouver une photo plus récente de votre fille aînée, on va voir, parce que vous le disiez, vous aimiez faire de la route, découvrir du pays. Il y avait cette sortie entre amis. Ça vous rappelle quelque chose ? Ah oui, là, c'est au port... On va voir la Fiat 128. La Fiat 128. D'ailleurs, pour aller, c'est au Portel. La Portel, c'est en Bretagne. 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 Loire-Atlantique, Bretagne. En Loire-Atlantique, oui. En Loire-Atlantique, voilà. Et il y a, on ne le voit pas, mais c'est une 304, je crois, une blanche. Une peu de jours, en tout cas. Une peu de jours, voilà. Et le propriétaire, c'est un ambulancier. Et je venais d'avoir mon permis. Ça faisait à peine 5 mois, j'avais mon permis. Mais il n'y avait pas le... Ah, on pouvait conduire. Oui, à l'époque, il n'y avait pas, oui. Et il pensait vraiment me laisser sur la route. Et puis, il roulait. Puis, j'étais collé à sa voiture. Et après, il me dit... Je lui dis, mais tu sais, on n'a plus des risques. Il m'a dit, oui, mais je voulais te tester. Je lui dis, oui, mais justement, tu n'aurais pas dû. Puisque ça ne fait pas un an que j'ai mon permis. Il avait son permis depuis une dizaine d'années. Et là, c'était une sortie très agréable. Très agréable avec des amis, la famille. Nous étions, je pense, au moins 20 personnes. Et nous avions fait cette sortie juste pour la journée. Vous vous déplacez souvent en grand groupe, Jean Lannoy. Oui, parce que j'ai... C'est ça que j'ai dit, le côté convivial, le côté... La famille, l'amitié, c'est très important. L'amitié. Ces amis que j'ai connus dans l'Hexagone, je ne les connaissais pas ici, c'est dans l'Hexagone, eh bien, nous sommes toujours amis, comme des frères. Oui. Et voilà. Donc, on faisait beaucoup de sortie, effectivement. Alors, on va voir, justement, la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure avec sa maman, qui a bien grandi. Ah oui. Là, c'était 1986, où est-ce que c'est, ça, 1986 ? Oui, Cindy, c'était avant de revenir, peut-être un petit peu après, 1986, mais dans ces années-là, oui. Il va y avoir quoi. Et la seconde s'appelle comment ? Katia. D'accord. Katia, qui vit dans l'Hexagone. Mais là, c'est chez moi, chez moi, dans le jardin, dans la balançoire. Et c'était juste peut-être... Peut-être 5, 6 ans avant de revenir en Maratini. Oui. Et Cindy, je crois que c'est elle qu'on va retrouver avec vous, François, après l'élection de Samuel Tavernier. Oui, c'est elle qui est là, oui. C'est elle, c'est ma fille aînée. Il y a d'autres choses qui vous rapprochent encore. On va le voir tout à l'heure. Absolument. Donc, Cindy, la fille aînée, elle vit ici, donc. Elle vit ici. Et Katia ? Vous voyez, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. J'étais très bien dans l'Hexagone, je ne veux pas mentir, il y en a qui disent, il y a un foie, il y a... Non, j'étais bien. J'ai ma maison, j'étais très bien. J'avais une fonction très intéressante où j'étais totalement indépendant. Et je suis revenu, j'avais donné ma carte de visite que j'avais là-bas, et on m'a dit, tiens, ça nous intéresse. Et donc, je suis revenu. Et je suis revenu surtout par rapport à mes deux... Enfin, pour revenir dans mon pays. Mais je me suis dit, mais mes enfants sont nés dans l'Hexagone, il serait bien qu'elles vivent ici, et à partir de là, elles font leur foie. Et c'est ça qui s'est passé. Elle a préféré rester, et l'autre, la cadette, a préféré repartir. Donc, je pense que de temps en temps, il faut réfléchir à ça et faire le choix pour les enfants. Et puis, on parlait de ces sorties entre amis ou en famille. On va vous retrouver là sur un bateau, sur la photo suivante qui va arriver. Alors, on ne vous distingue pas. Là devant, je crois que c'est votre beau-frère. Non, c'est mon oncle. Votre oncle, par exemple. C'est le petit frère de mon père, c'est Christian Joseph, donc le fils de mon grand-père. Et ça, c'était une sortie à Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. Il y avait, je crois, trois bateaux. C'était pour aussi me faire plaisir. J'étais en vacances. Et ses amis ont dit, tiens, allez, donc, il faut un tour à Sainte-Lucie, pas au-dessus pour dire rien. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Nous avions passé, je crois, une semaine à Sainte-Lucie. Vraiment magique, magnifique. Et puis, souvenirs de jeunesse aussi pour conclure cette partie qui m'a nouillée, du football. Football. Ah oui, alors... C'est un beau clinois. Ça, je ne jouais pas. Je ne jouais pas au Cécile Vauclinois. Mais c'est un souvenir d'enfance qui vous a marqué. Oui, c'est un souvenir d'enfance. Donc, le club sorti vauclinois entraîné par Denis Belrose, qui était, avec le Racing Club de Rivière Pilote, le Good luck de l'époque, etc., une des meilleures équipes de cette époque. Meilleur entraîneur. On pourrait même dire pas... L'un des meilleurs entraîneurs. Je pense qu'il a été le meilleur entraîneur de l'entraîneur de la Marseille. Avec un très fort caractère aussi. Ah oui, c'était un ancien militaire. Bien sûr. Un ancien militaire. Et là, c'est une équipe que j'ai... Parce que le petit convoi tout à droite sur la photo. Absolument. C'est une équipe que j'ai vraiment appréciée. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de mon enfance. Donc, on m'a trimballé partout. Mon oncle, il était trésorier du club. On m'emmenait partout. Et vraiment, c'était des joueurs... Ce qui était... D'ailleurs, pratiquement plus de la moitié était la sélection de la Martinique. Désiré. Qui ne connaît pas Désiré ? Raymond Destin. Il y avait Nilon, La Source. Voilà, les fleurs, La Source. Germé. Toutes ces personnes. Ils osulaient. Tous, ils faisaient partie de la sélection de la Martinique. Donc, c'était vraiment un gros souvenir. Et c'est ça qui m'a incité à jouer également au foot. J'ai joué avec des amis. Daniel Lubin, qui a été professionnel Lyon, Sochaux. Absolument. Gilbert Marguerite. Avant, je me nîme. Qui a joué à Nîmes. Qui a joué à Nîmes. Qui était le meilleur buteur de Nîmes. Absolument. Absolument. Et après, je suis parti à l'Hexagone. Je continuais, mais pas comme eux. Ils ont fait une carrière, pas moi. Alors, Jean, après cette longue partie sur le parcours familial et personnel, on passe à la rubrique Martinique. Très bien. Donc, c'est la rubrique Martinique. Mais on va voir que votre parcours professionnel, il a commencé par l'Hexagone. Et même par quelque chose qui n'avait rien à voir avec les télécoms. C'est Chemin Vert. Un Chemin Vert. Alors là, c'est une pharmacie d'aujourd'hui. Un Chemin Vert. Ce n'est pas celle dans laquelle vous avez travaillé. C'est d'ailleurs un laboratoire, c'est ça ? C'était dans un laboratoire. Ça a été mon premier emploi. Quel rapport avec les télécoms ? Vraiment rien. Vraiment absolument. Donc, Chemin Vert, c'est à côté de Bastille, entre Bastille et République ? C'est ça. Oui, du Chemin Vert. Et il y avait un petit laboratoire où nous fabriquions. C'était comme ça. J'avais vu passer l'annonce. J'ai répondu. Il y a eu donc un entretien. On a dit, ah non, vous nous convenez très bien. C'était pour occuper quel emploi, donc ? Eh bien, c'est fabriquer certains… Pas fabriquer les médicaments. Préparation en pharmacie. Préparation en quelque sorte de pharmacie. Mais c'était dans un laboratoire, pas dans une pharmacie. Oui, tout à fait. Donc, il y avait des médicaments qu'on préparait. Il y avait un peu de tout. Il y a à base des médicaments, mentoulés, des choses comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'autant que ça n'avait pas de rapport direct avec les études que vous aviez faites. Non. Ça n'avait aucun rapport avec les études. Et puis, le salaire n'était pas suffisant. Bien sûr. Il faut dire. C'était très, très juste. Et donc, après, j'ai passé un examen et je suis au télécom. Alors, justement, après le chemin vers Paris, direction cette commune ? Villejuif. Donc, Villejuif, où vous êtes marié, où vous avez habité et vous avez aussi travaillé. J'ai fait beaucoup de choses à Villejuif. Donc, Villejuif, c'est dans le Val-de-Marne ? C'est dans le Val-de-Marne, oui, pas loin de la Porte d'Italie, quand même 17, pas loin d'Orly, voilà. Oui, Villejuif, où j'ai travaillé. Mais Villejuif, il y a tellement de souvenirs de bons et de mauvais. Parce que ma deuxième fille a eu des gros problèmes de santé à l'âge de 6 ans et elle était hospitalisée juste en face du centre où je travaillais qui est l'Institut Gustave Roussi. Donc, ça, c'est de mauvais souvenirs. Mais de bons souvenirs parce que c'est là vraiment... Que vous avez vraiment découvert les radiocommunications. Les radiocommunications, voilà. Il y avait un centre d'homologation de tout ce qui était radio qui travaillait, qui dépendait du CNET d'ailleurs, le Centre National d'Études de Télécom. Et c'est là vraiment que je me suis totalement intéressé à la radiocommunication parce que j'ai découvert des choses. J'ai découvert des choses et en travaillant avec des ingénieurs dans ce système, ils m'ont appris énormément. Et c'est là... Vous avez fait beaucoup, beaucoup de recherches et notamment sur cet appareil qu'on va voir qui est un appareil qui paraît aujourd'hui presque antique, ce qu'on appelait à l'époque le botphone, le cellulaire. Racontez-nous un peu parce que c'est l'ancêtre du téléphone portable. Alors, le botphone, c'est l'ancêtre du téléphone portable aux Antilles, mais pas dans l'hexagone. Moi, j'ai commencé dans l'hexagone, j'ai commencé en 1987 à peu près dans ce système et avant le botphone, il y avait le Radiocom 2000 que beaucoup... On va d'ailleurs voir une autre photo parce que c'était des appareils qui s'utilisaient entre autres en voiture. Ah, très bien. Ah oui. J'en m'en couvrira, vous avez cherché. Oui, il faut préparer les émissions. Absolument. Je vois que vous avez fait vraiment un travail magnifique. Là, c'est le Radiocom 2000. C'était le téléphone de voiture. C'était des téléphones de voiture. De voiture. Ce n'était pas interdit. Aujourd'hui, même avec un kit piéton, on ne peut pas conduire. Mais là, ce n'était pas interdit. D'ailleurs, une anecdote sur ça, c'est que des amis m'ont vu, m'ont vu, me voient moins. J'essaie de ne pas le faire. Conduit avec le genou. Ah oui, d'accord. Oui, pendant le voyage avec le genou. Et ils ont toujours été stupéfaits de voir que je pouvais le faire. Parce qu'à l'époque, vous téléphoniez et donc les mains n'étaient pas libres. Absolument. Eh bien, je conduisais souvent avec le genou. Bien sûr, les axes routiers sont beaucoup plus... moins dangereux qu'ici. Ils vont y éviter. Ah oui, il ne faut surtout pas le faire. Je parle de ça des années 90, 85, 85. Alors, racontez-nous ces recherches, justement. Alors, Radio Com 2000, c'est... En fait, moi, je participais à la mise en place. Ce n'est pas la recherche de la fabrication du mobile. Là, il y avait des sociétés pour ça. Marcel Dassault, pour ne pas les citer. Il y en avait d'autres, j'oublie. Donc, il y avait un cahier des charges qui était fait et on leur demandait de fabriquer le système de radiocommunication. Et une fois qu'ils les fabriquaient, c'est nous qui, commercialement et techniquement, mettions en place ces systèmes. Alors, c'est ça que je faisais, Radio Com 2000. Techniquement, je mettais en place... Alors, on faisait de A à Z. On recettait les bâtiments. On recettait les bâtiments. Donc, vous les mettiez à jour. Vous les configurez techniquement. Tout. C'est-à-dire, on cherchait un terrain, on faisait construire le bâtiment. Ensuite, on faisait venir les émetteurs, on installait les émetteurs. C'était les gaux émetteurs type l'armée, ça s'appelait des TRT. Ceux qui connaissent un peu, c'était des 2 kW, enfin, des émetteurs assez puissants. Nous installions les émetteurs et après, nous nous occupions de la partie commerciale. Nous faisions tout de A à Z. Et donc, je travaillais sur ça. Radio Com 2000, c'était surtout sur le centre de la France au départ. Après, on l'avait régionalisé sur Manseille, Lyon. Et puis après, il y a le système que nous venons de voir pour remplacer le Radio Com 2000. Puisque le Radio Com 2000 était propre à la France. En Allemagne, il y avait un autre système. En Espagne aussi. Donc, chez nous, après, on a eu le Botphone, notamment, on s'en souvient. Aux Antilles, il y a eu le Botphone. On a un ami commun qui était un de vos collègues, Miguel, qui est le premier que j'ai vu utiliser un Botphone. Miguel Jean-Baptiste, un très bon collègue, qui est un ami. Alors, en parlant de collègues, justement, avant de revenir en Martinique, vous aviez des collègues en France. On va vous retrouver avec eux à la fois en pique-nique ou en farnienne et puis au football. Alors, à gauche, c'est un ancien collègue Zidé qui est en Guadeloupe, la famille Zidé. Au milieu, c'est Mercier, pas le Champagne, mais c'est la famille. Mercier et à droite, je vois, c'est moi, oui, à droite, c'est moi. Et là, nous étions, c'était une pause. Peut-être le midi, nous étions partis, dimanche, mais c'est comme ça, on travaillait ensemble, voilà, tous les trois. Et à droite, Petite équipe de football à Assis. Oui, ça, c'était un tournoi que nous faisions en Bretagne. En Bretagne, voilà, un tournoi de six, c'était sur, je pense, un week-end prolongé, il y avait un tournoi organisé, donc je suis à droite, en bas, à Coupi, Mercier, fait des collègues, voilà, avec lesquels j'avais, on s'entendait très, très bien. Il y en a que vous ne voyez pas qui sont vraiment de très bons collègues jusqu'à ce jour. On communique beaucoup, c'est Jean-Claude Rouault et Claude Rouault et Jean-Marc Pignot. Et puis, il y a eu le retour en Martinique, donc vous êtes revenu en Martinique en quelle année ? En 1995. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, c'était encore le Botphone. C'était le Botphone. Il n'y avait pas encore ça non plus, on va voir ce panneau. Il n'y avait pas encore l'arrivée de la 3G et de la 4G ? Non, il n'y avait pas encore ça. Il n'y avait même pas la 2G d'ailleurs. C'était même pas, oui, la 2G a commencé un peu avant mon arrivée. Comment se fait votre transfert, vers France Télécom ? Alors, ici. Ici. Voilà. Comment ça s'est fait ? C'est parce que j'étais... Pour parler un petit peu du GSM, le global... En GSM, ça veut dire quoi ? Global System Mobile. Et ce système que nous avons commercialisé sur toute la France, nous étions une équipe de 15, 16 personnes et nous avons commercialisé, on le dit commercialisé, techniquement et commercialement. Nous avions tout fait sur vraiment tout le territoire. Tous les territoires, c'était des déplacements tous les jours, 800 kilomètres, 400 kilomètres. Et c'est pour ça que vous avez été recruté ici ? C'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que j'en parle. Et j'étais donc un expert en 1992, j'étais venu en vacances. J'en avais un peu parlé parce que je savais qu'on allait commercialiser ça dans l'Hexagone, dans la mesure où j'étais dans la direction des ventes et marketing. Donc, on avait déjà projeté de commercialiser ce système ici. Et en 1994, je crois que je suis revenu en vacances et j'ai donné ma carte de visite, la carte que j'avais dans l'Hexagone. Et j'ai dit, donc, si vous êtes intéressé, et au mois de janvier 1995, j'ai reçu un appel du directeur régional de Marantinique qui me dit, M. Lanois, écoutez, nous recherchons un expert dans le domaine et nous serions très intéressés par votre candidature. J'ai dit, oui, oui, pourquoi pas ? Mais sans vraiment m'affoler, sans dire, c'est tout. Donc, j'ai réfléchi et il y a eu l'appel à candidature qui est arrivé. Et une cousine, Mme Auguste, l'épouse du Dr Auguste, loin, qui m'appelle, qui me dit, Jean, il y a un appel à candidature qui est arrivé. Bref, j'ai répondu, mais avant, j'ai réfléchi sur ce que je vous disais pour mes enfants. Oui, bien sûr. J'ai arrêté déjà à ma maison, je dis, bon, allez, on va faire ça. J'ai réfléchi, discuté avec mon épouse, la famille, et j'ai dit oui. Et c'est là, nous avons été retenus un collègue, Jules Saban, parce qu'il s'occupait de la partie, il travaillait dans une boutique professionnelle, donc il connaissait déjà le système, et moi, en tant qu'expert technique et commerciale. Et vous avez commencé sous l'enseigne France Télécom et vous avez terminé sous l'enseigne Orange. Oui, alors l'enseigne France Télécom, ici, mais dans l'hexagone, c'était bien France Télécom, mais c'était une filière, la France Télécom, ça s'appelait France Télécom mobile, voilà, une filiale, une filiale de France Télécom, ça s'appelait France Télécom mobile, radio, téléphone. et ici, là, je suis arrivé dans le réseau France Télécom, où je n'avais vraiment jamais travaillé, donc réseau, agence, et je suis arrivé au Mans de la Cajouse, et là, j'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de Miguel Jean-Baptiste, de l'Indiopest, l'Indiopest, Arlette, enfin, il y a plein de collègues, ex-Romains, voilà, et ce sont des collègues qui, vraiment, j'ai souvent entendu que, oui, quand on revient, on n'arrive pas à travailler, on a envie de repartir, moi, non, franchement, j'ai passé de merveilleuses années avec tous ces collègues, d'ailleurs, nous avons gardé les relations, nous avons un groupe d'amis, WhatsApp, où nous sommes à peu près 30, et où nous nous échangeons souvent, et puisqu'on affiche, donc là, le panneau 3G, 4G, 5G maintenant, je pense que les téléspectateurs de ZITATA se demanderaient, pourquoi, je vous ne pose pas la question, pourquoi les réseaux fonctionnent si mal en Martinique, les réseaux mobiles, pourquoi on a autant de zones blanches, par exemple ? Je vais vous expliquer. Rapidement, on commence à, oui, il faut qu'on ait autant de parler politique, quand même. Brièvement, vous savez, plus vous montez en fréquence, plus la longueur d'onde est petite, c'est-à-dire que, plus vous montez en fréquence, 1700, 1800 mégas, plus la portée est courte. Donc, il faut installer un minimum d'antennes, un minimum de réémetteurs. On a des problèmes d'antennes-wallets ici. C'est ça. Moi, je pense que, alors, je pense qu'il y a autre chose en ce moment, je ne suis plus dans le domaine, mais j'ai constaté, par exemple, chez moi, c'est très rare que je puisse... Au François. Au François, je n'avais pas du tout ce problème. Depuis à peu près un mois, dès qu'une communication dure plus de 10 minutes, boum, ça coupe. Donc, je pense qu'il y a un problème technique. Les collègues d'Orange... Vous êtes à la retraite, on va laisser vos collègues travailler sur ça. On va terminer avec deux photos qui sont très importantes pour vous et c'est là qu'on va retrouver... Enfin, vous allez me reparler de Cindy. Cindy, non pas la tempête, mais... Ah, Jacko's. oui. Jacko's, c'est une société de livraison... De course alimentaire. C'est en 2011, elle avait terminé ses études de 2 ans. Donc, Cindy qui est votre fille aînée. Cindy Lannoy. Qu'on a vu tout à l'heure en photo. Elle avait terminé ses études. Votre autre fille va être jalouse, on ne l'a pas vue en photo, mais bon. Si, on la voit. Ah d'accord, très bien. Ah bon ? Si, il me semble. Enfin, Cindy, oui, on a créé cette entreprise en 2011. Pourquoi ? Parce qu'elle venait de terminer ses études ayant eu des amis là-bas, je voyais que ses amis se faisaient livrer leurs courses. Ce sont des fours grands. Ils se faisaient livrer leurs courses. Et quand elle a fini ses études, elle faisait une étude de marketing, licence merchandising, commerce international. J'ai dit, écoute, je suis là, j'ai encore la possibilité de t'aider. si ça ne te dérange pas, ce serait bien de créer ton entreprise. J'ai essayé de le faire, mais par rapport à mes enfants, je ne pouvais pas. Profite-en pendant que je suis là. Je suis actif. Je peux t'aider à la créer, donc vas-y. Donc depuis 2011, 12 ans déjà, et ça marche. Ça fonctionne. Elle a un salaire. Jean Lannoy conduit très souvent, fait très souvent des livres les jours lui-même. Aucun problème. Entre la politique et Diaco, vous avez de quoi faire. Ah oui, oui, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très actif. Oui, donc je l'aide. Dès que je peux, je l'aide. On voit d'ailleurs dans certaines enseignes de Grandes Suisses, au face que je ne vais pas citer, on voit Guichère et Hervé Diaco. Qu'est-ce prioritaire Diaco ? Oui, nous avons fait un partenariat peut-être que deux ans, trois ans après la création de l'entreprise, avec une grande enseigne. Je connaissais déjà, par mon travail, parce que j'étais responsable de Condé. Et je lui en ai parlé, il m'a dit, bon, M. Lannoy, dites-moi ce que vous attendez, puis on y va. Comme ça. J'ai apprécié. Et depuis, on a ce partenariat. Voilà, ça fonctionne. Et puis à la politique, on va y arriver, donc c'est la rubrique politique. Alors la politique, Jean Lannoy, c'est d'abord le François. Oui. et initiative franciscaine, qu'on va vous retrouver là en action. Alors je ne sais pas si c'était une campagne ou ce que c'était particulièrement, mais c'est au François en tout cas. C'est au François. Là, ce jour-là, c'était, non, je pense que c'était, il devait y avoir une manifestation, je pense que c'était une course. Oui, c'était du jogging en fait. voilà. Du running, plutôt une course sur route. Voilà, qu'on avait plus ou moins organisé. Donc j'étais là, effectivement, avec les amis. Donc là, c'était… Initiative franciscaine, a été créée par qui et depuis combien de temps ? Initiative franciscaine a été créée en 2010. C'est Samuel Tavernier qui… On va voir tout à l'heure en photo. On va vous voir d'ailleurs en photo avec un autre monsieur qui, je pense, est lui aussi d'initiative franciscaine. Non. Alors, c'est une erreur. Il n'est pas élu d'initiative franciscaine. Là, c'est M. Marcel Gaval qui n'est plus de ce monde. On s'entendait très bien. On n'étions pas… Alors, il était avec nous, effectivement. C'est Marcel Gaval, l'ancien arbitre ? Son frère. Ah, c'est son frère. C'est Georges Gaval. Tout à fait. C'est son frère. On se parlait bien. Au départ, il était avec l'initiative franciscaine et puis bon, il n'avait pas fait le bon choix parce qu'il était parti avec le cas adverse. Et voilà. Mais on avait toujours gardé des relations. On se parlait très bien. Pourquoi ? Parce qu'on était… J'ai été vice-président de la JS Eucalyptus. Eucalyptus. Oui, tout à fait. Qui a aussi une très bonne équipe de football. Absolument. Il y avait Serge Gendia qui était président. Moi, j'étais le premier vice-président. Et vous mettiez la main à la patte parce que… Toujours. On va vous voir en train de repeindre un local. Je pense que c'était le local d'initiative franciscaine. Le siège. À toujours. Je n'aime pas rester à regarder les camarades. Donc, c'est à la fois de la politique mais c'est aussi de l'action en fait, du bénévolat engagé. Absolument. Toujours du bénévolat d'ailleurs. J'ai toujours fait ça. Je ne perçois absolument rien. Je dis ça pour les spectateurs. Jean-Lanoy ne perçoit rien dans tout ce qu'il fait. C'est du bénévolat. Sauf si vous êtes sénateur. Ah, si je suis sénateur. C'est différent. Mais j'ai du plaisir à faire. Je considère que tout ce que nous faisons c'est pour les compatriotes, les citoyens. Avec Samuel Tavernier, on va vous voir d'ailleurs en campagne. Je pense que c'était la campagne qui a permis à Samuel Tavernier d'être élu aux dernières élections municipales au François. En tout cas, une des campagnes. Oui, une des campagnes. Oui, on a le bal en bas. François, oui, c'est la campagne de 2019. C'est en 2019. Je pense que ça devait être notre rentrée politique. de 2019, oui. Donc, c'était un petit peu avant l'élection de Samuel Tavernier en 2020. Avant 2020. Et on va retrouver d'ailleurs Samuel Tavernier qui est aujourd'hui maire du François. Vous faites partie de son équipe municipale. Samuel Tavernier qui a été persévérant. Il s'est présenté trois ou quatre fois aux élections municipales du François. On a commencé en 2010. 2010, cantonal, 2010, 2011. Et pourquoi Samuel Tavernier ? Oui, par rapport au choix de Jean Lannoy. Alors, pourquoi ? Samuel Tavernier, je le connaissais déjà parce que j'étais responsable de compte, je disais, au niveau de toute la Marseille, de toutes les administrations, donc collectivité, l'armée, tout. Et Samuel Tavernier, je le connaissais à Yves Allé en tant que directeur financier. Je connaissais bien son DGS, M. Sertin et d'autres. Et quand un ami qui m'a dit « Tiens, Samuel Tavernier fait une réunion chez sa mère ce soir, veux-tu venir l'écouter ? » Comme ça, ça a commencé. J'ai dit « Oui, oui, pourquoi pas ? » Et je me suis rendu chez sa mère, nous étions six. Samuel Tavernier, ses frères, son beau-frère et trois autres amis. Et quand je l'ai écouté, c'était en janvier 2010, j'ai dit « Bon, très bien, je vais faire un bout de chemin avec toi. » Comme ça. Et depuis 2010, je suis assuré. Et puis dix ans après, vous avez été élu avec lui sur la liste du conseil municipal et vous avez, entre guillemets, déchouqué l'équipe qui était là depuis un certain temps, depuis Maurice Antiste. Ah, même pas dix ans, vrai. 2010, 2020. Non, 2014, nous étions déjà élus. Ah oui, vous êtes entré au conseil municipal. Mais Samuel Tavernier n'était pas maire. Oui, mais pourquoi je dis 2014 ? C'est important parce que c'était la première fois que l'ancien maire se retrouvait en balotage. La première fois en 2014. Donc, c'était encore mon ressentiste à ce moment-là. Absolument. Qui était sénateur maire, nous avions réussi à faire un deuxième tour. C'est le deuxième tour qui nous a gagnés. Et puis, évidemment, en 2020, nous avons eu la gestion de la ville. Depuis, ça se passe comment ? Depuis 2020, ça fait trois ans maintenant ? Trois ans et demi presque. Eh bien, ça se passe très bien. Pour nous, pas assez vite. Budgetérements, c'est toujours difficile. Mais ça va, ça se passe très bien. Combien d'habitants le François a aujourd'hui ? Plus de 20 000 ? Non, pas du tout. Non, justement, le François a perdu beaucoup. Beaucoup en une dizaine d'années. François qui était à plus de 20 000 et aujourd'hui à moins de 17 000. vous allez tout faire pour reconquérir les habitants. Nous avons commencé. Et puis lui, il n'est pas Francisca, il est Robertain, mais vous faites un bout de chemin avec lui. Giovanni Williams, tout jeune député du Centre Atlantique. D'ailleurs, c'est le plus jeune député depuis Aimé Césaire de la Ve République. C'est ça. Et Giovanni Williams, ça a été en fait, vous ne vous connaissiez quasiment pas ? Non. Ça a été une rencontre ? Oui. Je le connaissais parce que je savais qu'il était suppléant. Et on va voir d'ailleurs la complicité aussi sur la photo ou l'autre photo où vous êtes en train de discuter lors d'une manifestation. Apparemment, ça devait être une manifestation sociale. C'est ça. C'est quelque chose autour de... Tout à fait. On l'aperçoit des drapeaux. Je ne sais pas si c'est la CDMT ou quelque chose de ce genre. Oui, avec ça, je pense que c'est Claudie Collme. Je pense que c'est une manifestation Claudie Collme. Oui, Giovanni Williams, je ne le connaissais pas vraiment. Je le connaissais en tant que suppléant de Mme Manet. Et puis, on s'est découvert. Il nous a sollicité. Il a sollicité l'initiative franciscaine pour le soutenir. Donc, avec Samuel Tavernier, on en a discuté. Après, on l'a rencontré avec Alfred Montieu. La maire du Robert. La maire du Robert. Il y avait Philippe Jocco aussi d'ailleurs qui était là. Nous avons discuté. On s'est dit, tiens, oui, pourquoi pas ? Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, vous êtes suppléant pour le moment. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. On ne souhaite pas de mal à Giovanni, mais on ne sait jamais. Peut-être que s'il est nommé ministre un jour, c'est Jean Lallois qui va lui succéder. Et puis, vous, vous visez aujourd'hui le Sénat. Oui. Donc, candidat au sénatorial, Jean Lallois, on n'a pas dit votre âge. Vous avez, allez, entre 65 et 70 ans. On va dire ça comme ça. 68 ans. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Que vous confirmez le dicton selon lequel le Sénat est une assemblée de vieux ? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je suis peut-être parmi les plus jeunes candidats. Parmi les plus jeunes candidats. Voilà, c'est ça. Oui, il y a 10 candidats, je crois. Il y a 10 candidats. Il y en avait 9 et puis le dernier jour, il y avait un dixième. Non, justement, d'ailleurs, c'est ça que je déploie. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller au Sénat pour finir... Finir sa carrière. Non, je suis totalement contre cela. Si on va... Quelle que soit, d'ailleurs, la mission qu'on accepte, le mandat qu'on accepte, on ne doit pas aller et on dit bon, je vais finir. Non. Mais pourquoi le Sénat ? Parce que c'est une assemblée en fait qui ne pèse pas vraiment. C'est plus une espèce d'assemblée un peu par feu, un peu garante de la Constitution, garante de la démocratie et puis un peu une assemblée de sages, quoi. De vieux sages. C'est ce que... Oui, c'est un peu ce qu'on laisse entendre. Une assemblée de sages, mais non, c'est une assemblée qui compte. Vous savez bien que l'Assemblée nationale ne peut pas voter une loi sans le Sénat. Sans le Sénat. Parce qu'il y a un CQI parlementaire. Absolument. L'Assemblée nationale, Sénat, Sénat, ça revient. Donc, vous comptez, si vous êtes élu, vous comptez peser comme d'autres ont pesé au niveau du Sénat ou en tout cas, impulser une nouvelle dynamique. Oui, c'est surtout ça. Impulser une nouvelle dynamique. Je vais vous expliquer. Même pas en deux minutes, en une minute, parce qu'on a déjà débordé. Je vais vous expliquer rapidement. Là, aujourd'hui, les candidats sillonnent toute la mort scénique pour se présenter. Oui, parce que c'est une élection de grands électeurs. Ce sont les parlementaires, les maires, les conseillers généraux. Il n'y a plus de conseillers généraux. C'est ça. Les conseillers de l'Assemblée territoriale, notamment, qui votent. Voilà. Donc, tous les candidats sillonnent toute la mort scénique pour être candidats. Mais une fois élus, et c'est ça que les citoyens nous reprochent un peu, une fois élus, ils n'ont plus le temps de venir en présentiel pour dire, voilà ce que j'ai fait. Ce que je fais avec Giovanni William, avec le député Giovanni William, au bout d'un an, on a fait un bilan. On a vu d'ailleurs qu'il a apporté un nouveau style au niveau de l'Assemblée nationale. Et lui, on le voit assez souvent sur le terrain. Sur le terrain. Et on va le faire de plus en plus. Il y a aussi des sénateurs ou sénatrices qu'on va souvent sur le terrain, Jean-Lenrois. Pas des. On va enlever le péril. Pas des. Parce qu'il y a un assiette qu'on ne voit jamais. Vous êtes confiant que vous n'avez pas véritablement un soutien partisan, un soutien de parti ? Si. Sinon, votre... Ah non, non, j'ai un soutien. Un soutien de quel parti ? En Poupéino, un 2PN où il y a six villes. Il y a le Vauclin, le Diamant, Ducos, l'Iropilote, le Sud. Le Sud, oui. Et puis, il y a le Bréchère. Le Bréchère aussi. Donc, un peu plutôt optimiste. Oui, très optimiste. Vous y allez comme dans la vie pour gagner. Absolument. Sinon, je serais resté chez moi. Merci beaucoup, Jean-Lenrois. Merci d'avoir retracé avec nous votre parcours. Merci, Jean-Marc-Cour. Merci beaucoup pour le téléphone portable qui nous est très utile aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne soirée, très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada